Merci à vous d'être présents parmi nous. Donc nous souffrons ce mois de la biodiversité par une question très importante qui est celle du déclin des abeilles et des pollinisateurs d'une manière générale. L'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, a fait état d'une baisse de 30% des colonies au cours des 15 dernières années. Et les trois personnes qui sont invitées ce soir pour nous expliquer quels sont les coûts de la mortalité des colonies. Est-ce qu'il est possible de sursoir à cette hécatombe ? Quelles possibilités politiques et sociétales s'offrent à nous pour enrayer ce phénomène ? Et en quoi la disparition des abeilles a-t-elle un impact important pour nos vies à tous ? Donc je vais vous présenter nos invités. A ma droite, immédiatement, vous avez Yves Védred, qui est président du Syndicat National des Agriculteurs et qui va ouvrir le débat. A côté de lui, donc, Hervé Lapie, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne et président de l'association Symbiose. Et puis, ensuite, nous avons Hervé Pagano, qui est enseignant-chercheur en écologie à la Faculté des sciences d'Angers et membre du Conseil national du Parti communiste français. Donc, la question que je vais poser à Yves pour commencer, c'est « Est-ce qu'on peut faire un état des lieux général de la situation ? » Alors, vous pouvez prendre les micros, qui sont là, un état général de la situation et nous expliquer quels sont les risques en commun, les solutions, si tenté qu'il y en ait. Vous voulez répondre ? Non, c'est à vous, la question. Mais en présentant le PowerPoint, si vous voulez présenter le PowerPoint, vous présentez le PowerPoint. Oui, c'est ce que je pense que j'allais vous proposer. On passe un petit peu en revue ce qui se passe au niveau agricole concernant les pollinisateurs et les abeilles en particulier. Alors, on avance dans ce domaine à très petits pas. On a de temps en temps des accords qui nous sont favorables, mais qui s'inscrivent dans le temps. Mais on a surtout beaucoup de mensonges de la part des fabricants de produits qui ne disent pas tous les désavantages, le voisin ne présente que l'avantage. Et puis, il y a peut-être un problème plus général auquel je ne peux pas répondre, pour moi, mais auquel mon voisin répondra. Est-ce que le monde agricole a-t-il compris, enfin, qu'il était arrivé au bout de ses performances quant à matière de rendement, etc. Et que peut-être, il fallait envisager une agriculture autrement, notamment à l'utilisation de ces pesticides. Alors, le PowerPoint que je vous ai préparé, c'est quelque chose que nous présentons d'habitude dans les réunions publiques. Il se veut très simple. Image numéro 2, si vous voulez. Alors, quel est l'impact possible des pesticides sur l'abeille suite à un traitement aérien ? Bon, c'est très simple. Si le produit employé est un support huileux, les abeilles s'en mettent partout et ne rentrent pas, même en asphyxié. Si c'est un support haut, si c'est le soir, eh bien, ne rentreront pas, parce qu'une abeille qui a passé la nuit dehors ne rentrera pas. Si c'est le matin de bonne heure, on a des chances qu'elle se sèche et qu'elle rentre. Mais dans tous les cas, elle aura changé d'odeur. Et quand elle change d'odeur, chaque cuché vient sa propre odeur. Elle va être acceptée, mais pour le miel qu'elle rapporte, mais elle ne sera pas acceptée en tant qu'abeille porteuse de produits phytos qu'elle a reçu malgré elle. Alors, l'impact sur le pollen et le nectar de pollen, l'impact se comprend très bien. Sur le nectar, bon, elle ramène du nectar contaminé, mais on sait que le corps de l'abeille est un filtre, donc elle va en filtrer une partie, et lorsqu'elle va transmettre cette charge de nectar qu'elle a à sa collègue de la ruche, pour le mettre dans la ruche, l'abeille qu'il va recevoir va également filtrer en partie, mais il restera toujours une partie, une infime partie de produits, et ces produits sur les larves qui agissent sur les larves sont des produits très sensibles. Maintenant, concernant les pollens, eh bien, vous savez que pour faire une règle, il faut du pollen, de l'eau et du miel. L'apiculteur sait apporter de l'eau, il sait apporter du miel, s'il y en a pas, il peut l'empasser par des sirops de sucre, ou d'autres productions, mais il ne sait pas apporter, je dirais, du pollen, et le pollen qui va revenir à la ruche aura forcément reçu des contaminants. Ces contaminants vont être stockés dans la ruche et vont servir à l'élevage des larves. Alors, pour les quelques larves qui sont ici, sachez qu'une larve d'abeille, dans ses tout premiers jours, est aussi sensible qu'un fœtus d'enfant dans ses premiers jours, qui subirait de la part de sa maman un apport considérable de médicaments ou de produits autres, mais qui serait susceptible d'intégrer, je dirais, sa bonneuse, ses chances d'être complets à l'arrivée. Alors là, on a effectivement des petits problèmes de larves, sur lesquels on reviendra si vous posez la question, mais on a un problème d'élevage avec les contaminants. Alors, il y avait également l'impact des poussières d'insecticides. Les agriculteurs traient ou achètent des graines traitées et bien souvent, quand il les passe au sommoir, il y a des poussières de pesticides qui s'en vont, qui étaient en train d'arriver, qui avaient servi à l'arrivage. Alors, ce qui se passe, c'est que très vite, on s'en est rendu compte et très vite, il a été demandé aux agriculteurs d'avoir des équipements, des déflecteurs, pour chasser, pour éviter que les poussières s'en aillent loin derrière les sauvres-là. Mais c'est pareil. On a demandé aux agriculteurs, mais on n'aura pas dit qu'on va vous payer l'équipement. C'est à vous de l'installer. Je ne crois pas me tromper. Alors, l'impact des insecticides, notamment systémiques. Alors, les insecticides systémiques remontent dans la plante, passent dans l'insecte et le perturbent dans son comportement. Au début, il y a très longtemps maintenant, on avait des problèmes sur les tournesols. On ne comprenait pas pourquoi des abeilles étaient sur les tournesols, mais ne rentraient pas à la ruche quand elles étaient éloignées. Et on avait remarqué aussi que lorsque un champ de tournesols était au pied des luches et qu'il était traité par des systémiques, eh bien, on avait un retour à la ruche. Et pourquoi ? Elles récoltaient, elles rentraient du miel, mais les bûches n'épeplaient. Eh bien, là, les abeilles rentraient par le barricle en cieux, alors que quand elles sont loin du ruchet, elles rentrent en se guidant différemment. Voilà. Alors, ces insecticides systémiques sur les tournesols ont toujours eu disparu, mais ce n'est pas pour autant qu'on récolte du tournesol puisque les variétés de tournesols qui sont actuellement mises en place dans certains départements, pas partout. On récolte du tournesol en Vendée, en Champagne-Ardenne, on n'en récolte pas. Les abeilles ne visitent pas du tout le tournesol. Alors, il y a un problème de grosseur des têtes de tournesol. Vous savez que les abeilles vont sur le tournesol au milieu, mais rarement sur le tour. Et on a aujourd'hui, on a une espèce de prise de conscience, mais à la double, de la part des chercheurs qui produisent des tournesols qui sont, je dirais, auto-féconds, ou presque. Et puis on a une prise de conscience aussi pour les tournesols avec les systémiques, parce qu'ils ne sont plus employés comme ils les étaient et que les tournesols, disons, pour le rendement, on s'est aperçu qu'en les semant plus près les uns des autres, on avait des têtes certainement moins fortes, moins grosses, mais beaucoup plus rentables en graines. Si je me trompe, vous me corrigez. Bon, pour les tournesols, donc, à part quelques régions, je vous dis, Vendée, Charente, où on en récolte encore, en Champagne-Gardenne, dont on ouvre, monsieur, vient de la marne et moi de l'eau, on ne récolte plus tout le sol. Un pas sur l'agutation. Alors l'agutation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le moment où la plante, au lieu de pouvoir se débarrasser en période humide de toute la sève qu'elle a, elle se débarrasse à travers les extrémités de ses feuilles. Donc, elle expurge de l'eau qui vient du sol. Et si le sol a été traité, elle expurge de l'eau avec des traitements, des résidus. Et ce sont les abeilles qui viennent butiner ces résidus forcément sucrés qui sont infestés et qui périssent. Alors l'impact aussi, on a l'impact des insecticides libérés par la technologie du micro-capsulage. Alors, on a des insecticides qui sont micro-capsulés. Les abeilles, bon, en ramènent à la ruche et comme si c'était du pollen, ils nourrissent les larves. Et on a des pertes de couvins avec ces micro-capsulés. mais c'est micro-capsulés parce que certains micro-capsules s'ouvrent et libèrent de la matière active que les abeilles ramènent sans le savoir. C'est ce qui est expliqué derrière. Voilà, c'est écrit derrière moi. Alors, impact sur les traitements par volume. On a dit aux agriculteurs, vous mélangez 5 litres de produit dans 200 litres d'eau et vous passez avec votre buvée. Et puis on aura dit après, mais attendez, on peut peut-être faire moins et mettre votre produit en moindre quantité dans beaucoup moins d'eau et on aura des traitements en bas-volume. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que le traitement en bas-volume libère un produit pour traiter la culture qui est beaucoup plus performant mais beaucoup plus toxique également. Donc, le traitement en bas-volume, je crois que vous avez un petit peu arrêté sur le traitement en bas-volume. Je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Alors, les effets terrataires possibles constatés autour de voile, à monseillement d'abeilles sur le sol. Mais alors ça, si vous voulez, c'est un petit peu l'aspect vicieux des mortalités d'abeilles. C'est que si on a beaucoup d'abeilles devant la ruche et que l'on vient huit jours après, les oiseaux ont tout avalé. L'agriculteur ne visite pas ces ruches systématiquement. Il peut les visiter tous les dix jours, l'état dix jours. Si aujourd'hui, à l'instant T, les abeilles sont décimées par un traitement. Elles ne vont pas rentrer à la ruche ou à le beurre, etc. Les abeilles, par essence, sont très propres. Donc, elles vont sortir les cabanes et les abeilles qui ont été traitées vont mourir devant la ruche. L'agriculteur va passer huit jours après. Il va regarder ses abeilles. Il va dire, j'ai beaucoup d'abeilles dans les ruches, mais je n'ai pas de bien. Comment ça fait-il ? Tout simplement parce que la population qui a été décimée était la population des butineuses. Et pour faire des butineuses dans une ruche, il faut trois semaines. Donc, vous aurez une ruche qui est d'apparence normale mais qui sera incapable de récolter. Voilà, en quelque sorte, l'effet délétère. Alors, vous avez aussi des abeilles qui ne peuvent plus voler. Vous avez des abeilles qui filtrent. Les abeilles qui filtrent les butineuses en rentrant sont plus simples, plus suffisamment nombreuses pour empêcher que des abeilles qui ont ramené un produit toxique puissent le déposer dans la ruche. Vous avez à l'accroissant des contacts conteneurs parce que c'est avec les antennes qu'elle communique et elle lui dit je te ramène du nectar. Bon, on vit le nectar, vous avez l'intérieur là, je vis le nectar, il l'emmène, mais il y a tellement d'abeilles qui arrivent que les contacts conteneurs se font mal. Il y a de la barbe, il y a des abeilles tremblantes, tout ça, ce sont des choses que l'on peut constater visuellement. Alors, on les trouve à l'intérieur de la colonie. Et bien, à l'intérieur de la colonie, vous avez des larves qui sont très sensibles qui vont mal se développer. Elles vont mal se développer et donc, si elles se développent mal, elles sont porteuses, déjà, elles sont évacuées par les abeilles, si elles ne sont pas évacuées, elles se développent, elles sont porteuses de virus qui vont, eux, se développer ou de sports, ou elles développent les sports de la loque et autres, loque européenne, loque américaine et à ce moment-là, et bien, l'épiculteur perd quelquefois sa récolte mais bien plus sûrement sa ruche. Et on a une interruption de la transformation de la larve en insecte parfait. La reine aussi est en quelque sorte victime de ces produits puisque on a constaté alors qu'autrefois on pouvait garder une reine 4 ou 5 ans, quelquefois on ne la garde pas un an ou quelquefois même comme cette année elles ont changé plusieurs fois de reine enfin cette année vous savez pourquoi c'était le mauvais temps et qu'il fut un temps où elles changeaient de reine après des traitements. c'était comme ça on s'est adapté les agriculteurs se sont adaptés mais il y a des moments où on ne peut pas remplacer je dirais le cycle d'une aveille on ne peut pas remplacer son développement et puis on ne peut pas remplacer le dysfonctionnement. Alors vous allez me dire c'est un boulet rouge sur les pesticides les insecticides non c'est pas boulet rouge c'est simplement ce que nous avons demandé au ministre maintes et maintes fois toute organisation confondue que l'on prenne conscience que les insecticides qui ont été décriés par 120 chercheurs du monde entier dans un grand mémoradome et bien on commence à s'inquiéter de au plus haut niveau notamment chez les fabricants pour mettre à la disposition du monde agricole des produits qui soient efficaces mais qui ne maintiennent pas la faune pollinisatrice parce que nous on défend nos aveilles mais au tournoi au plan des aveilles on défend aussi tous les autres insectes on ne peut pas en permanence être avec je dirais des médicaments ou des produits anti-morts et on ne peut pas constamment se renouveler prenons un exemple d'un agriculteur qui a 4 ou 500 ruches la moyenne actuelle des pertes est de 30 ça c'est entre 18 et 35% suivant les lieux bon quelqu'un qui perd 120 ruches il va falloir qu'il les repeuple donc il va prendre 120 ruches de son cheptel et couper en deux pour en faire 120 nouvelles les 120 nouvelles qui remplacent les mortes ne vont pas produire les 120 qu'on a coupé entre deux vont peut-être produire mais pas beaucoup donc finalement il avait 400 ruches au départ il se retrouve avec 250 à 300 ruches et on lui demande de faire de pouvoir vivre avec 250 ou 300 ruches c'est quelquefois possible si l'année est bonne comme en 2015 c'est complètement qu'il use-voire en 2016 alors notre question elle est tout simple et ça je l'abresse aux représentants du syndicat agricole pensez-vous qu'il soit tolérable qu'on laisse les apiculteurs se débrouiller tout seul alors que dès que vous avez une mortalité anormale de 15-20 cochons 15-20 brebis 2-3 ou que vous avez une belle qui présente les signes de la vache folle immédiatement on intervient et on vous verse les fonds qui servent justement à pouvoir vous reconstituer à pouvoir avoir une entreprise pérède les apiculteurs n'ont rien de tout ça et quand on en parle au plus haut niveau on nous dit oui mais ça s'arrête là on n'a pas de réponse qui nous dise on va faire quelque chose alors le ministre de temps en temps est poussé dans ses tranchements et prendre des décisions qui ne sont pas toujours bien accueillies je pense au cruiser par exemple le cruiser sur le colsa alors je vais quand même vous dire le cruiser sur le colsa la décision a été prise au mois de décembre or au mois de décembre où les colsas il y a bien duré qu'ils sont souhaits ils ont été semés au mois de juin moi qui suis fils de paysan je sais bien quand est-ce qu'on fait les crucifères donc l'année suivante la décision du ministre elle ne servait à rien l'année suivante elle ne pouvait servir que sur les nouvelles cultures de colsa mais un agriculteur a toujours la possibilité d'avoir des stocks et d'utiliser ces stocks un fabricant aussi rien ne nous prouve que les stocks n'étaient pas mis en circulation même si le pouvoir germinatif d'une graine tombe à 60% quand ce sont des semences qui ont un an de stockage à 60% bon et derrière ces colsas qui avaient été je dirais récoltés et bien on a semé du blé on a pas semé du colza puisque c'est blé c'est colza blé et puis une autre culture éventuellement et derrière le colza est semé derrière des blés lui par contre on récolte au mois de juillet des blés qui ont été traités avec des produits qui sont forcément toxiques ça on le sait mais ça n'a pas d'impact sur les abeilles et on demande à des plantes de colza des plantes de colza de pousser sur des terres qui disposent de résidus de produits qui ont servi à protéger les blés alors ça aussi c'est quelque chose qui pose problème donc ne pourrait-on pas mettre au point ou avoir une concertation qui puisse conduire à ce qu'on utilise ces produits que par stricte nécessité aujourd'hui on nous parle de la grippe et c'est comme là que je terminerai et bien on ne va pas vacciner toute la France parce qu'elle a la grippe alors je ne vois pas pourquoi on met à la disposition obligatoirement des graines traitées au monde apicole et ils sont au monde agricole et quand on vous demandait des graines non traitées dans une coopérative on vous fait attendre jusqu'à dépasser les dates où vous pourrez encore semer par exemple du maïs pour avoir une chance de récolter voilà la question a été posée je rebondis sur l'intervention de monsieur Védrine merci est-ce qu'une concertation est possible je crois que le mien vous pouvez prendre est-ce qu'une concertation est-ce qu'une concertation entre les exploitants agricoles qui par définition sont obligés d'utiliser les pesticides pour traiter les agricoles et les applicateurs bonjour bonsoir à toutes et à tous donc avant de répondre à la question effectivement je vais me présenter donc je suis expréteur à l'école dans le département de la Marne président de la FDSEO et aussi président d'une association que j'ai créée au mois de mars 2012 qui s'appelle Sabios pour des paysages de biodiversité pourquoi on a créé cette association en mars 2012 on l'a créée dans une dynamique de biodiversité et de mettre la biodiversité au coeur d'un projet agricole et on a créé cette association en mettant autour de la table les agriculteurs les viticulteurs parce que chez nous dans le département de la Marne il y a un produit qui est assez connu qui s'appelle le champagne il y a des agriculteurs il y a des chasseurs et il y avait la ligue de protection des oiseaux et en mars 2012 j'ai réussi on a réussi collectivement à faire le tour de force de mettre tout ce monde l'autre tour de la table et à partir de ce moment là on a créé un conseil d'administration pour trouver les solutions parce que je crois que ce qui nous anime nous en termes de responsables à l'école c'est de trouver des solutions d'opposer les gens aux uns aux autres ça n'a jamais rien amené et je crois que le problème de méfiance qu'on a aujourd'hui dans la société on essaye de le régler par des solutions et donc ce qui nous a amené à des projets et je crois qu'au delà d'incriminer les uns ou les autres la responsabilité des produits phytosanitaires je crois que c'est indéniable c'est une des causes de la mortalité des abeilles et chez moi et les apiculteurs avec lesquels je travaille ils me disent que c'est responsable de 10 à 15% ensuite il y a des problèmes sanitaires dans les ruches je suis éleveux je fais du cochon j'ai des problèmes sanitaires dans mon éloge que j'essaye de régler on a aussi les mêmes problèmes sanitaires dans les ruches et qu'il faut essayer de trouver des solutions donc à partir de là on s'est dit on va travailler ensemble et on va voir des programmes expérimentaux et ce qu'on a fait c'est qu'on a une ressource exceptionnelle qui est en Champagne-Ardenne effectivement qui est la luzerne mais la luzerne elle a un protocole de fauche qui n'est pas compatible avec la pollinisation et notamment la mise en place de bandes de luzerne qui pourraient être favorables à la production de nectar et donc on s'est rapproché des apiculteurs chez moi des coopératives de luzerne des agulateurs et on a eu une commune expérimentale qui s'appelle Ben-Norraud et on a demandé à tous nos agulateurs sur les récoltes de luzerne de laisser entre 3 et 6 mètres dans les luzernières plutôt que de les récolter tous les 40 jours on laisse une bande de 3 à 5 mètres pour savoir si on va favoriser les fleurs la fabrication de nectar et donc la pollinisation derrière et donc sur 18 agulateurs qu'on a visité il y en a 16 qui sont partis dans le projet on a suivi ça pendant 3 ans et on a demandé à des apiculteurs d'installer des ruchers dans le coeur de la zone et on a installé des ruchers sur des pesants c'est à dire qu'on a eu un protocole scientifique pour savoir si effectivement des récoltes différenciées de récoltes de luzerne avaient un impact sur la pollinisation sur la production de miel et derrière sur la santé des abeilles et derrière sur le projet de partenariat qu'on pourrait mettre en place entre une profession apicole et une profession agricole et bien le résultat il est quand même assez intéressant c'est que sur les 18 apiculteurs ils sont tous partis dans le projet et ils ont entretenu des relations avec les apiculteurs et que deuxièmement c'est que les ruchers qui ont été installés dans cette commune-là ont produit 48 kg de miel par ruche les deux dernières années bon en 2016 à mon avis ça va être plus compliqué par rapport par rapport à des ruchers qu'on avait installés à 10 km sur peson qui étaient à 32 kg donc ça veut dire que quand les abeilles ont décidé de prendre la biodiversité non pas sous l'angle de la contrainte mais sous l'angle du projet et qu'on essaye de les mettre autour de la table avec une profession apicole et chez moi honnêtement dans la main j'ai aucun souci avec les apiculteurs on trouve des solutions donc ça c'était le premier projet et le deuxième projet nous sommes sur trois communes trois communes qui s'appellent je vous les nomme mais vous ne saurez certainement pas les nommer et les situer Sommevel Thilois-Bellet et Saint-Rémy-sur-Bussy trois communes qui ont été traversées par la LGV par l'autoroute par une route nationale le territoire a été déstructuré tous les bois ont été mis par terre et dans le projet du schéma régional de cohérence écologique et dans la mise en place des trames vertes et bleues on s'est dit à partir du on demande aux agriculteurs de restaurer les trames vertes mais on ne va pas demander non plus qu'aux agriculteurs de le faire parce qu'on a su répondre aussi aux grands enjeux d'intérêt général qu'étaient l'autoroute et la LGV et qu'on allait construire avec la commune avec la communauté de communes avec le pays et avec les agriculteurs des projets innovants et bien là aujourd'hui on est en train de réussir sur 6000 hectares à remettre en place des corridors écologiques et on va même jusqu'au bout du système c'est qu'on travaille avec les écoles sur pas de la commune on a une école qui fait de la formation mécanique qui est à Sommesup et bien les élèves nous ont construit un prototype qui fait qui est un broyeur et qui en même temps fait ce mois et on a considéré que tous les chemins agricoles qu'on avait sur ce territoire pouvaient avoir cette capacité de ressources médifères pour les apiculteurs et sur des bandes de 1 mètre de large sur des corridors qui font entre 5 et 10 km de long et bien on sème des espèces médifères sur les bords de chemin pour favoriser la ressource médifère parce que le constat qu'on a fait chez nous c'est que le principal problème des abeilles c'est un problème de ressources et les abeilles n'ont pas à manger toute l'année et donc il y a un moment c'est de se prendre en main c'est de trouver des solutions c'est d'expérimenter alors cette association elle a 4 ans au début on m'a dit que j'étais un peu fou et que j'aurais du mal à mettre tout ce monde autour de la table et bien au bout de 4 ans on y arrive et on se dit que pour ceux qui connaissent la main ou l'aube c'est quand même des grands départements agricoles qu'on subit des changements profonds au niveau de leur paysage c'est à dire que suite à la seconde guerre mondiale je crois que il y avait un besoin d'autonomie alimentaire en France et puis en Europe et qu'on a demandé aux adulteurs de produire pour assurer l'autonomie alimentaire de l'ensemble de nos consommateurs et que tout ça ça s'est fait avec du défrichement avec des engrais avec des produits de santé végétale pour protéger les cultures mais que tout ça ça a eu un impact non négligeable sur notre environnement et qu'aujourd'hui plutôt que de fustiger une profession c'est de lui demander de remplir ce projet sur l'alimentation sur le non alimentaire sur l'énergie je crois que l'éolien la méthanisation tout ça ça fait partie de nos projets sur un mot que j'osais vous dire et qui vous fera peut-être réagir mais la chimie du végétal aujourd'hui nous sommes sur notre pôle industrie à vos ressources à vocation mondiale chez nous en train de sortir les premiers solvants de cosmétiques à base du végétal nous sommes en train de sortir les premiers solvants pour les peintures à base de végétal donc c'est une vraie alternative au tout pétrole et le dernier projet dans lequel nous sommes c'est aussi la possibilité de faire des agromatériaux à partir de la biomasse agricole pour être aussi une alternative au tout pétrole et que les premiers bétons cellulaires à base de champ sont en train de sortir que le Miscontus va aussi apporter des solutions et donc on est plutôt dans un système à se dire que revoyons le projet agricole dans sa globalité et refixons des objectifs clairs à une profession pour partager ensemble sur un territoire avec les apiculteurs mais aussi avec la société par rapport à ce qu'on a besoin demain et je crois que je le dis souvent c'est j'ai l'impression que la profession agricole a fait sa révolution silencieuse sans le dire mais en avançant de manière assez efficace que 40% à l'après-guerre vivaient dans le monde rural et vivaient de l'agriculture qu'aujourd'hui on n'est plus que 2 à 3% à vivre de ce métier là et que les gens ont quitté les territoires nouveaux pour aller en quitter en ville et aujourd'hui se pose la question comment les agriculteurs travaillent ils ont l'impression que tout est perdu mais je crois pas je crois que voilà on a beaucoup de solutions à apporter l'apiculture en est une parce que je crois que sans apiculture il n'y a pas de profession agricole je crois que ça c'est clair et à un moment donné si on n'a pas de pollinisateurs alors sur l'abeille domestique mais sur tout le reste sur tout le reste je crois que tout le reste on a travaillé sur l'abeille domestique mais quand on travaille sur l'abeille domestique on travaille pour le reste et on a des programmes aujourd'hui de remise en place de VH et nous on remet ce qu'on appelle alors les bouchons c'est des arbustes c'est des plots d'arbustes qu'on remet dans la plaine alors pourquoi les bouchons pour faire le lien avec le champagne on avait un objectif de remettre plus de 1000 bouchons dans la plaine champenoise on est déjà à 1200 mais quand vous remettez des arbustes dans la plaine champenoise vous favorisez les insectes vous favorisez les auxiliaires des cultures donc derrière vous favorisez le bol alimentaire de la perderie vous envoyez des lièvres gambanées dans la plaine donc je crois qu'il y a un moment c'est un espace de vie qui doit permettre aussi de trouver des solutions alors ce que dit monsieur Védraine effectivement moi je crois qu'on ne doit pas nier nos responsabilités mais on ne peut pas non plus mettre tout sur le de l'agriculture je pense qu'il y a des problèmes sanitaires il y a des problèmes de produits santé végétale mais vous dire aussi que la France est un grand pays agricole que c'est la plus grande surface agricole au niveau européen et viticole et que en termes de consommation de produits de santé végétale ramenés l'hectare nous sommes les neuvièmes ça veut dire que la profession ça veut dire que la profession agricole je vous montrerai les chiffres mais ça veut dire que la profession agricole on fait tout pour en utiliser le moins possible et moi en tant qu'exploitant agricole s'il y a un intérêt c'est pour ma santé à mot parce que je suis le premier utilisateur et je suis le premier concerné donc ça c'est une priorité et puis la deuxième c'est pour mon porte-monnaie parce que ces produits là ça coûte cher et moi on en met mieux on se porte donc il y a un moment donné les solutions elles sont dans l'agronomie elles sont dans l'agroécologie elles sont dans la diversification de nos assolements chez moi j'ai 135 hectares en galèque avec mon frère vous pourrez penser c'est gros petit j'en sais rien j'ai 135 hectares j'ai 10 cultures différentes sur mes 135 hectares et donc on a favorisé la diversification et derrière on est beaucoup moins dépendant des produits de santé végétale parce qu'on n'a pas de problème de résistance on n'a pas de problème de volonne et je crois que c'est ça qu'il faut qu'il faut remettre en place et moi honnêtement pour essayer de parcourir à droite à gauche ce qui nous fait le plus mal aujourd'hui on dit où la profession agricole c'est souvent d'être montré du doigt mais de pas non plus donner la capacité aux exploiteurs agricoles de trouver les solutions et je crois que c'est c'est nos responsabilités en tant que responsables agricoles d'amener nos agriculteurs vers une source de projet vers une source de progrès et qu'on trouve la solution parce que voilà vous posez les uns aux autres comme des fois c'est fait je crois que les agriculteurs sont aussi comme les autres de temps en temps ils rebroussent le poil et puis ils se disent il y a un moment on en a ras-le-bol et puis ils nous font souhait et quand on a cette position là en fait on perd 2, 3, 4, 5, 10 ans alors que si jamais on était dans une notion de projet je vous laisserai voilà on a un site internet pour ceux que ça intéresse vous faites symbiose pour des paysages de biodiversité vous trouverez ce qu'on y fait vous trouverez nos projets je dis pas que c'est la solution à tout mais je dis au moins que la profession agricole se prend en main et ce matin j'étais avec le conseil général de l'agriculture donc on les a reçus on vient d'acheter une ancienne base militaire qui était la base 112 à Reims où la base a fermé il y avait 250 hectares de terres agricoles aux portes de Reims et on vient d'acquérir les 250 hectares pour en faire une ferme expérimentale sur l'agroécologie donc sur des sols de craie ça veut dire qu'on a mis toutes les coopératives on a mis les chambres d'agriculture on a mis le syndicalisme pour réfléchir ensemble à ce que sera l'agriculture de demain en lien avec les écoles donc on travaille avec l'agro-paritech avec l'université avec le néomob avec tous les lycées agricoles de la région Grand Est pour aussi former demain nos futurs agriculteurs aux techniques qui vont évoluer je crois que c'est Ardénial ça va évoluer mais derrière l'agriculture c'est un pas de temps on ne change pas on ne fait pas un virage à 180 degrés en deux ans de temps voilà c'est un pas de temps long vous le savez bien il faut le temps de s'adapter il faut le temps de faire avancer je crois que tout à l'heure on parlait avec le conseil général de l'agriculture on parlait des biocontrôles chez nous les biocontrôles sont prêts sauf qu'ils sont encore moins efficaces que les produits chimiques mais les biocontrôles c'est des produits qui sont faits à base de végétaux donc c'est en train de sortir chez nous du pôle de compétitivité donc je crois que les solutions on va les avoir mais il nous faut laisser le temps de la recherche il faut laisser le temps de l'innovation et pour l'agriculture effectivement je crois qu'il y a urgence il y a urgence parce que en France on importe c'est plus de 25 000 tonnes de miel cette année ça sera plus que ça et il y a urgence parce qu'il faut aussi former nos agriculteurs à l'apiculture et si je vous dis ça je me dirai parce que je veux laisser la place au débat aussi je suis présent de maïve d'essau comment la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles donc j'ai été élu président après avoir créé l'association Saint-Mio ça vous dit aussi l'état d'esprit dans lequel on est et si j'ai été élu aussi président de la FDCO c'est pour mettre les agriculteurs et j'ai créé dans la foulée un club projet et dans la FDCO j'ai un club méthanisation j'ai un club photovoltaïque j'ai un club agriculture durable j'ai un club agroécologie et j'ai un club apiculture et ce qui est merveilleux c'est qu'aujourd'hui j'ai 15 agriculteurs qui sont en train de devenir apiculteurs et quand ces 15 là vont en réunion pour expliquer comment il faut pratiquer demain sur nos exploitations agricoles parce qu'ils vont être sensibilisés à l'apiculture et bien là on aura gagné et je crois que l'apiculture pour moi c'est une source de diversification dans nos exploitations agricoles c'est une source de revenus complémentaires parce qu'il faut aussi diversifier nos revenus chez nous mais tout ça en lien avec la profession la profession apicole et ça c'est des messages qui commencent à porter qui donnent de l'espoir parce que je crois que pour finir dans ce pays là dans un pays où tout le monde se méfie les uns des autres je crois que le meilleur message qu'on peut donner c'est celui de l'espérance et celui qu'on relève un projet ensemble et la biodiversité de l'apiculture fait partie certainement de ces projets qu'on a la capacité de faire ensemble mais je vous invite à aller voir notre site j'ai un film on a un film on vous explique tout ce qu'on fait je reste ouvert aux questions je sais que c'est des sujets qui sont aussi passionnels mais sachez qu'on est très ouverts sur ce sujet là alors c'est Symbiose S Y M B I c'est beau Symbiose pour des paysages de biodiversité j'étais trop oui voilà alors Alain je voulais je vais te laisser la parole simplement je m'adresse aux chercheurs on a entendu parler d'une expérimentation particulière et monsieur la fille a dit il faut laisser du temps à la recherche pour élaborer des projets qui empêlent le monde dans son ensemble et ne pas fonctionner les intérêts et ne pas contrer les intérêts des uns envers les autres qu'est-ce que tu penses de alors je réponds tout de suite à la question comme ça et puis après je reviendrai sur ce que j'ai prévu de dire mais alors j'ai la double casquette ce soir de chercheur et de dirigeant du parti communiste mais là je vais répondre à la question sur la casquette chercheur effectivement pour la recherche il faut du temps c'est un temps long quand même le temps de la recherche après si je peux entendre cette remarque qu'il faut laisser le temps à la recherche je suis sensible quand il y a des situations d'urgence il faut agir et je crois que la question des pollinisateurs c'est une question d'urgence parce qu'on voit décliner les populations et je ne vais pas vous refaire le film mais s'il n'y a plus de pollinisateurs il n'y a plus de culture du tout donc il faut quand même être extrêmement vigilant et d'ailleurs les chercheurs sont capables des fois de réagir sur le temps court parce que moi je suis un spécialiste de la biologie de la conservation de la conservation de la biodiversité quelquefois on est soumis à des questions sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec les abeilles mais il faut sauver les rhinocéros les éléphants les gilons enfin ce que vous voulez plein de trucs ou même on peut parler de la pêche pour rester dans le domaine agriculture et pêche la question du thon rouge etc etc quelquefois il faut prendre des mesures sévères, drastiques de dire par exemple sur la pêche on met des quotas de pêche parce que sinon il n'y aura plus de poissons on va perdre l'espèce et voilà donc je crois qu'on est un peu sur des problématiques de ce type là avec les abeilles de se dire il faut quand même prendre des mesures un peu sévères et maintenant que j'ai répondu à la question alors voilà je vais venir un petit peu sur les solutions après mais bon déjà peut-être dire qu'on vient juste de faire une initiative le samedi 8 là de grandes consultations citoyennes on a fait remplir par plus de 60 000 personnes un questionnaire dans toute la France et on a discuté avec un demi-million de personnes dans toute la France pour demander un petit peu aux gens comment ils voyaient les choses c'était quoi leur priorité etc et moi une chose qui me frappe mais qui n'étonne pas du tout c'est que la question environnementale figure très haut placée dans les préoccupations des gens et c'est heureux et ça tombe bien parce que justement nous on n'a pas attendu ce questionnaire pour agir puisque vous voyez aujourd'hui on fait ce premier débat dans le cadre de ce que nous on appelle le mois de la biodiversité il y aura deux autres débats mardi prochain et dans 15 jours toujours le mardi parce que justement on pense que ces questions de biodiversité ce sont des questions extrêmement importantes on pense ça parce que d'abord l'homme fait partie de l'écosystème il fait partie de la biodiversité et que quelque part quand on maltraite l'écosystème on maltraite aussi l'homme et on considère que les écosystèmes la biodiversité ça fait partie des biens communs de l'humanité alors j'allais dire on parle de patrimoine culturel, historique on parle aussi de patrimoine naturel ça fait partie des choses qui sont intéressantes et aussi on parle beaucoup de services écosystémiques alors les services écosystèmes c'est ce qui rend service à l'homme alors je précise quand même pour ces dames que quand je parle de l'homme c'est l'homme avec un grand H donc ces services écosystèmes et écosystémiques ça rend service à l'homme alors on peut prendre des exemples un rôle pharmaceutique vous avez développé quelques éléments avec l'utilisation agricole en cosmétiques etc. en matériaux donc je ne veux pas moi je suis par exemple je suis spécialisé dans l'écologie de la grenouille en termes de recherche et quand j'ai commencé sur les grenouilles dans les années 90 tout le monde me demandait pourquoi tu fais une thèse sur les grenouilles à quoi ça sert ? à l'époque bon déjà je disais c'était pour la gloire de la science mais je disais une des utilités potentielles c'est que je vais travailler sur des bestioles qui a priori servent à rien de particulier pour l'homme à part que peut-être un jour on développera des molécules pharmaceutiques avec telle ou telle molécule qui est synthétisée par la grenouille où là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le rôle les pollinisateurs bon ben là c'est quelque chose qui est directement utile qu'on voit bien c'est s'il n'y a pas de pollinisateurs il n'y a pas de fécondation des plantes et donc il n'y a pas de culture donc c'est cette biodiversité il faut la protéger absolument et je vais revenir maintenant à la question des abeilles pour dire qu'on ne fait pas que parler on n'est pas que des mots parleurs on traduit ça aussi en actes en actes alors je ne veux pas dire qu'on a mis des ruches sur tous les bâtiments du parti communiste dans toute la France mais peut-être ça va se développer en tout cas on a aussi commencé par ce bâtiment là puisque sur le toit de colonel Fabien on a installé des ruches alors ce n'est pas si symbolique que ça parce que ça a une double vocation c'est l'aide à la sensibilisation de nos adhérents des communistes aussi des gens qui viennent visiter notamment lors du journée du patrimoine le bâtiment mais c'est pas c'est beaucoup de monde et c'est une aide à la sensibilisation et aussi une aide à la mobilisation alors maintenant je vais venir un petit peu sur les solutions parce que je pense que c'est utile de parler de solutions c'est toujours intéressant d'avoir des expérimentations qui aident peut-être à stabiliser à maintenir à contenir les effets des pesticides mais je crois que moi je vais m'élever un petit peu au-dessus de la question stricte des abeilles je pense qu'il faut qu'on travaille dans le domaine de l'agro-business et des industries chimiques qui tournent autour sur une double approche la première c'est de se dire quand il y a des alertes citoyennes associatives etc qui sont mises en place sur certains produits déjà utilisés aujourd'hui il faut qu'on applique un principe de précaution qui est de dire on développe très vite des recherches pour essayer de mettre en place des solutions alternatives et de vérifier la véracité de ce qui est porté par les associations c'est-à-dire est-ce qu'il y a effet toxique ou non et comment et pour les molécules à venir pour les molécules à venir moi je plaide pour des protocoles expérimentaux qui sont du même type que ceux des médicaments pour les humains alors pour les humains quand on a une autorisation mise sur le marché des médicaments avant il y a eu des tests toxicologiques faits sur des animaux puis des protocoles d'essais sur l'homme avec un grand H toujours pour vérifier que les médicaments ont des effets secondaires nuls ou négligeables et qu'on n'en meurt pas vous avez vu qu'il y a eu d'ailleurs un mini scandale puisqu'il y a un essai thérapeutique qui a mal tourné qui a posé des morts sur un essai de médicaments avant l'autorisation mise sur le marché et bien moi je considère que pour la pour les produits phytosanitaires on devrait être sur des choses de cet acabit évidemment sur la santé humaine mais aussi sur des études écotoxicologiques et des études environnementales la dernière chose que je voulais dire sur les solutions toujours il y a la lutte biologique il y a l'INRA qui travaille dessus il y a des choses à faire de ce point de vue là j'ai conscience que c'est pas la solution mais ça peut être une partie de la solution et une partie importante et qu'il faut développer et et la deuxième chose que j'avais envie de dire c'est on a une uniformisation des variétés en agriculture que ce soit les variétés dans le domaine du végétal mais aussi dans le domaine de l'élevage et ça à mon avis c'est une source d'enluit potentiel et qu'il faut qu'on revienne à de la diversité biologique en agriculture et dans l'élevage parce que c'est ça qui contribue à des sources de résistance aux maladies aux parasites aux nuisibles entre guillemets la dernière chose que je voulais dire et je m'arrête là moi aussi je pense qu'il ne faut pas opposer les apiculteurs et les agriculteurs c'est une fausse bonne idée j'ai envie de prendre une mauvaise analogie mais je vais dire les paysans c'est un petit peu comme les sportifs qui se doquent ils sont victimes d'un système moi j'ai été conseiller alors maintenant je suis conseiller municipal dans une grande ville à Angers mais j'ai été conseiller municipal dans un village rural alors j'ai entendu tout ce que vous dites sur l'évolution des mentalités chez les agriculteurs et je m'en félicite évidemment le tableau il n'est pas uniforme il y a des gens enfin les mentalités évoluent on peut toujours parler de la bouteille à moitié vide à moitié pleine est-ce que ça évolue assez vite tout ça il faut du temps il y a des résistances il y a des cultures qui sont difficiles à affronter etc. quand même mais dans mon village de l'époque mon voisin alors j'avais un voisin qui était paysan bio et un voisin qui était paysan pro-pesticide et la mairesse de mon village était agricultrice et était plutôt de ce camp là aussi et quand je leur ai dit il y a quand même un paysan sur trois qui meurt d'une tumeur au cerveau ça a un peu refroidi l'atmosphère et c'est vrai que voilà je pense qu'ils sont coupables pardon ils ne sont pas coupables ils sont victimes eux aussi des pesticides comme vous l'avez bien dit tout à l'heure même s'il y en a qui continuent à les utiliser parce qu'ils se sentent agressés quand on les accuse de tous les maux les vrais coupables c'est quand même les grandes firmes de l'agro-business et les industries chimiques qui vendent à tout prix des produits qui ont un impact dont il est difficile de dire aujourd'hui qu'il est neutre sur l'environnement donc je crois qu'on a un combat commun à mener agriculteurs citoyens consommateurs pour dire il est temps que ces lobbies industriels prennent moins de place et qu'on les oblige par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure à des autorisations mises sur le marché de produits préalables à des études environnementales et que notre intervention citoyenne elle aide à ce que ces produits soient en recul tant que leur inocuité n'aura pas été démontrée voilà merci beaucoup je crois que oui on peut remercier nos intervenants pour la qualité de ce débat pour la ministre de la Partie merci